et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour le sixième épisode sur ifsunset sachant que l'objectif ça va être d'explorer un petit peu le nord du coup j'y suis allé directement regardez on a un genre de marée apparemment ici un canyon il ya un truc à gauche peut-être un boss aussi on va voir on va voir ce qui est gérable à mon niveau est ce que c'est pas les créatures qu'on a aussi en tant que monture ça me demande si c'est pas la dernière créature qui avait à débloquer bon par contre ok 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 bon c'est un petit peu compliqué quand même c'est dommage qu'ils soient alliés et qui s'attaquent pas entre eux ça va être dur le problème c'est que j'ai une trop grosse agro et ça disengage là mais je vais mourir c'est horrible est trop d'agro en fait non c'est encore lui qui va me tuer ok le double coup il est counter ça fait quand même du dégât aux autres ok eux c'est les rouges donc c'est vrai qu'ils sont un peu plus puissants que ce qu'on avait avant le problème ça va être la régène de ville on a un soin ici j'ai pas envie d'utiliser de suite bon le but ça va être d'explorer un petit peu mais là je pensais quand même avoir le niveau pour gérer un peu parce que là il va falloir que je loote voir si je peux pas trouver des clous quelque part quand même ce serait quand même bien j'ai ma vie qui remonte pendant ce temps là tranquillement je peux manger quoi je peux remanger ça que j'en aggro deux je crois juste j'ai l'avantage d'avoir une bonne portée quand même j'ai une bonne allonge avec cette arme ok lui il n'a pas repris sa vie c'est parfait pour moi le coup de pied là non juste deux coups ok nice bon ça je prends il reste toujours des skills en plus bon ça va être compliqué de tracer à travers tout ça c'est à dire que là bas on a quand même le red swamp qui est vraiment plus complexe encore à gauche on a le boss et à droite on a le canyon mais je suis obligé de passer par là quoi qu'il en soit je pourrais jamais tout tuer il faut vraiment que j'aille petit à petit si je veux le faire ça va être chaud allez les patterns sont difficiles parce qu'ils font plusieurs attaques en plus ok trop bien trop bien trop bien il n'a pas trop attaqué lui tac ok donc là bas va falloir escalader un petit peu qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'on fait j'ai envie au moins juste de voir de loin là le le biome rouge là bas ça va j'ai pas aggro j'ai pas aggro alors il faut se dire que normalement après il repop pas aussi donc si je clean tranquillement normalement je suis bien après oh what c'est pas mal on arrive enfin sur un biome voilà qui change un petit peu plus là j'ai cru c'est l'aide de l'équipement là dedans je sais pas pourquoi et par contre regardez ça c'est ça c'est ça le fameux truc ok je pensais c'est vraiment des red eggs ouais qu'ils appellent ça ok 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 bah du coup ça je l'avais déjà vu blueprint une nouvelle armure ouais donc c'est ici où je vais les farmer et ça ça va me permettre de faire des potions donc c'est ici où on va pouvoir farmer les ressources pour faire les potions mais ce qui veut dire qu'il me faudrait une tp pas loin je pense qu'il y a une tp pas loin c'est obligé par contre j'aime pas trop ce qu'il y a oh mais attends je reconnais ça je reconnais ça là bas contaminé de arrière oh là là attends ah ouais ma vie max a diminué là du coup il va nous falloir un truc pour pouvoir tenir ici on le regarde juste de loin du coup ouais ouais non on va pas aller plus loin que ça par contre du coup il y a pas de tp là peut-être de l'autre côté on va voir ouais les trucs qu'il y a là bas au loin je les ai vu sur le trailer steam et je crois qu'on va pouvoir les utiliser comme des planeurs ou un truc comme ça je voulais éviter de le dire au début pour pas spoil mais d'un autre côté je me dis bon c'est dans le trailer de steam donc je pense que ça se voit je pense que si vous êtes un peu renseigné sur le jeu vous le voyez de suite et puis d'un autre côté je me dis de cette manière ceux qui veulent pas se spoil ça m'étonnerait qu'ils suivent cette aventure quoi parce que très clairement on est déjà un peu avancé dans le jeu donc ceux qui veulent se réserver la découverte je pense qu'ils ont déjà pas été jusque là donc je pense qu'il devrait pas y avoir de soucis 8 patch est-ce qu'il est bien lui ? 27 c'est pas mal mais il y a mieux il y a mieux ok du coup je vais aller voir ce côté là et ce côté là et après vous savez quoi ça veut dire qu'il manquera plus qu'à essayer de traverser mais je pense que je vais être obligé je pense que c'est là en fait de ma base ouais bateau jusqu'à la plage ici c'est clairement une plage alors que là c'est les rochers et tout même là-bas il y a des rochers il y a un truc quand même ici mais je pense qu'il me faudra vraiment un bateau ce serait bien que j'arrive à faire un bateau avant la fin de du playtest mais je pense que le bateau ça va être un peu coton j'ai même pas vu comment on le fait pour l'instant j'ai pas cherché à vrai dire forcément c'est y joue ok donc là on arrive côté boss ok donc c'est vraiment un boss comme on l'a eu la dernière fois bon oh pardon je savais pas qu'il me suivait donc ça veut dire que là il va falloir trouver une note très certainement en explorant et tout je sais même pas où j'avais eu d'ailleurs ce truc dans la collection qui me donnait les symboles dans l'ordre à mettre en tout cas oui il y aura un boss ici vu que on a vu que l'une des montures c'était une créature comme ça je pense que le boss ça va être une des créatures comme ça mais sûrement en plus grande ou un peu amélios mais je pense que c'est ça à moins que la monture fallait juste tuer une de ces créatures ici je pense pas je pense que c'est le boss ok on va aller voir le canyon du coup et sinon bah là ça veut dire que j'aurais fait un peu le tour de mon île actuelle déjà qui est quand même assez conséquente on aura bien exploré ah il y a une petite île quand même tout en bas à droite aussi vous n'avez pas fait gaffe attends est-ce que je suis suivi ? non je regarde vite fait dans la collection on est d'accord que j'ai pas le deuxième au moins on a son nom je crois qu'il y a 5 boss par contre on a vu et pourtant il n'y a que 4 trucs comme ça donc le dernier ce ne sera pas le même fonctionnement du coup allez on va aller voir le canyon alors allez c'est quoi ça ? ok ouais non pas fou les sticks mine de rien si vous testez le jeu de votre côté plus tard faites attention ça part vite au début on se dit qu'on en a trop mais en fait au bout d'un moment on en existe tellement pour faire des flèches ou autre qu'on se rend compte que quand on farme les arbres on n'en a pas et du coup c'est pas si évident que ça à farmer donc il faut vraiment les prendre quand vous en croisez c'est vraiment important c'est vraiment le canyon j'ai pas trop envie de tomber là collect all the blueprint ah oui c'est pour le stuff que j'ai vu tout à l'heure ça ok on va prendre les sticks vite fait c'est pas mal ça fait un petit passage en mode full jumping un peu de platforming j'allais dire bon ça va il a pas l'air trop dur mais là je sens qu'il y a le moment où je reviens en arrière je sens qu'il y a le moment où je vais quand même réussir à tomber alors par contre j'espère juste qu'ils nous font pas tout traverser pour rien j'espère qu'il y a vraiment quelque chose déjà on récupère ça on récupère des plantes qui seront utiles pour faire des potions et tout je pense c'est vrai que souvent c'est pas les premiers trucs que je regarde les potions donc je regarde un peu quand même à quoi ça sert mais j'en fais pas toujours énormément dans les jeux et pourtant bon pour tout ce qui est boss et tout ça peut être bien quoi ok et donc j'ai eu des clous il y a des clous là dessus attend j'en ai eu qu'un seul deux ça c'était quoi mais mince alors ils étaient sur quoi les clous ils étaient là dessus pourtant attend si j'ai eu des clous là c'est que je peux en avoir ailleurs parce que j'avoue que si j'ai des clous par contre ça peut tout changer ça peut tout changer niveau évolution ok donnez moi des clous est-ce que du coup ici si je casse ça j'ai plus de proba d'avoir des clous peut-être non c'est que du bois quand même j'en suis où du canyon là mais attends mais quoi ah mais ça rejoint moi je pensais que c'était bloqué ah mais du coup tout ça pour ça ouais mais le canyon il était pas il était pas si incroyable que ça j'ai eu un peu de clous c'est cool mais sinon pas si fou on a la tp ici du coup ouais 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 ok par contre il y a pas beaucoup de tp dans le coin là-bas je suis sûr que j'en oublie j'ai dû passer à côté de certaines c'est sûr et certain ok donc un peu chiant je pense que je vais re-tp base alors pour ceux qui sont curieux regardez du coup là j'ai été un peu plus loin dans les armes alors déjà on essaie à abuser tout ce qu'il y a mais je vous dis à un moment donné je sais pas pourquoi je pensais qu'il me fallait au moins la forge pour pouvoir avoir des nouvelles armes alors que bon je les avais déjà dans le dans la table de craft mais bref encore une fois c'est pas grave mais par contre juste regardez regardez le nombre d'armes mais what là du coup c'est du stuff de flamme waouh les dégâts que ça a l'air de mettre mais surtout l'apparence que ça a l'air d'avoir ça a l'air d'être trop beau quoi il y a des stuff ils ont l'air waouh cet arc là il a l'air magnifique l'épée et tout oh la 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 ça a l'air fou on a même le fusil là du coup ici oh giant meat hammer mais what c'est trop drôle il y a des trucs assez stylés des trucs marrants et tout oh la la ouais c'est vraiment très très bien quand je vois déjà bah ça fait un petit moment que j'y joue et quand je vois que j'ai rien fait en fait sur le jeu quand on y pense et bah dis donc c'est fou par contre je regardais un petit peu je voulais voir en fait si je trouvais comment faire les tiens lui je l'ai là du coup ah contamination résistance plus 4 ah c'est pour ça qu'ils me le font en entier en fait c'est une tenue azmat quoi en gros ceux qui ont la ref au moins c'est ça on est sur host ouais ouais je voulais voir comment on fait les bateaux je sais pas comment on fait les bateaux du tout alors au niveau des outils aussi je vois qu'il y a un couteau pour la récupération mais c'est à dire que je l'utilise à quel moment au moment où j'ouvre la créature faut que je l'ai équipé peut-être ça peut être bien ça peut être bien après ouais il y avait les trucs de plumes mais ça je les avais lootés en fait on pouvait les crafter aussi ici ok bon au final j'ai réussi à trouver l'information mais pas dans ma partie j'ai regardé un petit peu sur internet et j'ai vu que en fait pour faire le bateau il va nous falloir un marteau de construction spécial bateau donc pour le moment je l'ai pas donc c'est pas pour de suite en fait a priori faudra trouver le plan et tout ça donc on verra plus tard les bateaux ce sera certainement pas pour ce test là du coup je pense en attendant alors ce qu'on va faire à mon avis il faudra que je farme cette zone là pour essayer de trouver de quoi ouvrir pour faire le boss et voir un peu ce que ça me donne et voir si je peux pas essayer de step up un petit peu comme ça et en attendant je voulais voir si je pouvais pas améliorer alors attendez c'est où ce que je cherche c'est là normalement j'aurais besoin de ça et de ça j'en avais d'autres là-dedans aussi voilà et voilà je voulais essayer d'améliorer puisque la dernière fois j'avais regardé un peu mais je l'avais pas utilisé donc à quoi ça sert ah c'est à dire que elle peut me purifier ah c'est ça purifie c'est pour purifier ma vie max c'est bien ça par contre utiliser une pierre c'est une pierre entière ça alors c'est une pierre ouais comme ça non ça fait un peu cher pour juste le peu de PV que j'ai perdu ah mais du coup ça c'est bon à savoir elle peut me purifier comme ça et donc là ok imaginons je lui donne de l'XP donc là elle est niveau 2 stat elle a un point comment je l'augmente c'est là ouais attaque énergie agilité recovery speed range je vais augmenter son attaque parce que c'est vrai qu'elle fait plus trop de dégâts à l'heure actuelle sur le niveau où on est et là mana sphère ce serait bien d'avoir une autre compétence comment je ah les passifs et tout you can jump again ok on a un double jump avec ça oh ça a l'air sympa ça je sais pas comment on les débloque est-ce que c'est en montant de niveau aussi vas-y ok niveau 3 ça veut dire que là comment je faisais les trucs déjà mince où est-ce que j'améliore ça ah là il y a quelques-unes à crafter ok on va tout faire ouais d'où l'intérêt de bien fermer la nuit je pense il y a tellement de choses à faire avec ces pierres ah mais c'est trop cool comme mécanique ok on s'yume on va la monter encore dans le niveau parce que là c'est vrai que ça fait un petit moment que la pauvre elle devient un peu obsolète ça fait plus du tout de dégâts au début ça allait et encore ça dépendait sur quoi mais là voyons voir avec ça je pense que on va faire quelque chose de cool j'ai envie de tout mettre en attaque du coup attaque 3 elle a 20 dégâts j'avoue que si on se fie à moi moi je fais du 31 donc là je l'ai monté elle fait à peu près les mêmes dégâts que moi ce qui est plutôt bien et là du coup ça je comprends pas ah mais est-ce que c'est les points attends j'aurais peut-être dû est-ce que je vais avoir assez euh non j'ai plus assez j'aurais peut-être dû lui monter son niveau ah et ça se trouve c'est ça après je préfère son attaque passive à la limite qu'il soit monté en fait là je me dis je sais pas en fait quant level next level je me dis les dégâts de son spell est-ce qu'ils sont pas liés quand même à ses dégâts à elle je sais pas trop et ça veut dire quoi ça veut dire que quand elle prend un niveau fairy point ouais c'est le même nom c'est sûr c'est ça c'est le même nom là aussi en fait à chaque fois qu'elle prenait un point je pouvais soit lui mettre dans les stats ici soit lui mettre dans les skills j'ai cru que ça allait être deux trucs différents mais non mais bad donc là j'aurais pu augmenter son skill sinon ou alors peut-être même en débloquant un autre ça aurait pu être cool à tester en vidéo mais là ça convainc ça a coûté cher après je pense que c'est une bonne idée d'avoir monté son attaque ceci dit mais ouais non ça c'est les fragments du coup j'ai plus ce qu'il faut j'ai plus ce qu'il faut hop donc ça on remet là et du coup je vais aller farmer un petit peu dans le nord qu'est-ce que je prends avec moi ça j'ai pas besoin j'ai pas besoin je pense qu'on est bon là mais j'ai toujours cette épée là ça sert vraiment à rien ça là bon là j'ai des flèches alors que bon c'est des carreaux qu'il me faudrait mais c'est pas grave allons-y ouais la tp la plus proche pas très folle j'ai envie de raffronter des mobs quand même sur la route pour voir la différence avec elle ah il y a les skills pour les armes à deux mains aussi en bas que j'aurais pu mettre tiens ouais vu que là c'est ce que j'utilise ça peut être pas mal j'aurais peut-être dû le mettre avant ça aussi d'ailleurs hop on va encore augmenter l'attaque et la défense et là je vous dis dès que je croise les gens je vais essayer de tester un petit peu déjà voir la différence on va voir je vais la laisser attaquer un peu déjà je veux voir si le fait d'avoir augmenté son attaque augmente son attaque de spell également normalement il restait des ennemis là dans le coin voilà dans le coin en face en plus de ça il faut que j'arrive à trouver où il y a le fameux indice donc de toute façon il va falloir que je cligne un petit peu toutes les zones je sais vraiment pas où j'avais eu l'indice par contre la dernière fois pour le premier boss parce que j'ai vu que je l'avais plus tard mais je sais pas où je l'ai looté oh c'est qui ? c'est toi là qui me tire dessus ? ah oui le critique qui fait mal attends on va quand même te looter le critique qui a fait mal bonjour les gars ok elle a fait 30 dégâts avec son spell oh pourquoi elle attaque pas là par contre ah si elle est attaquée tiens mais des petites tartes sympas là regardez franchement elle c'est pas bien vous voyez ça devient intéressant donc j'avoue que elle faut pas sous-estimer je pense dans la vraie partie il faut vraiment avoir une défense solide faut pas passer de nuit je pense faut essayer d'optimiser justement pour pouvoir la up elle aussi comme ça on se monte notre niveau à nous son niveau à elle et ça peut être vraiment sympa on peut arriver à avoir des stats de malade en fait on peut arriver à faire des bons dégâts très rapidement pour farmer les zones ça ira beaucoup plus vite ok ok alors est-ce que ça peut être dans ce camp ce que je cherche moi je pense que ça sera plutôt dans la zone démarrer directement ah elle fait le taf c'est pas elle qui fait le gros des dégâts mais franchement elle en fait quand même une bonne partie use inspire ok hop c'est pas ça que je voulais faire mais voilà ok là ça va être que du loot sur toute la zone on a quelqu'un à sauver en plus dans le camp donc potentiellement un marchand avec un truc intéressant aussi on faudra aller voir faut mourir ok il y a un archer un peu plus loin j'ai vu salut toi on va te sauver allez comme ça ça fera un marchand de plus oui oui qui es-tu merci oui oui j'ai trouvé d'autres survivants allez allez on passera la voir à l'occasion pour voir ce qu'elle a en plus elle m'a donné une potion et en soin c'est cool là je vais tout récupérer au cas où par contre le petit spawn d'ennemis ici un peu chiant oh là là ouais les dégâts c'est trop cool 3 secondes de cooldown j'avoue que là je peux tampon un peu vous voyez même en plein milieu et franchement ça marche bien oh là là mais regardez ils sont tous slow oh là là c'est trop bien ça change tout ça aide vraiment bien pour le combat et vu que je suis tout seul en plus c'est vrai qu'encore t'es en coop bon tu l'améliore un peu moins c'est moins gênant je pense mais là en étant solo je pense que c'est super important d'améliorer elle ouais ça coûte cher mais c'est très très bien alors on a ça à collecter ok dans la collection toujours rien en même temps j'ai pas lu les journaux que j'ai récupéré je crois oh oh non c'est kiff kiff non mais je préfère ce que j'ai mais c'était pas mal ok ça a pas l'air d'être très utile ça mais qui va faire que regarder ici en même temps j'ai envie de savoir quand est-ce que je le débloque ça va ok au moins j'aurais clean tout le camp à la fin je pense qu'après ça je vais lui dire de se reposer un petit peu ok on a une note il y a l'archer qui m'a tiré dessus enfin je crois j'ai pas entendu une flèche siffler là boum one shot de l'archer ohlala ohlala c'est la fée qui fait tout ah non mais c'est ça le bruit que j'entends c'est quoi je sais même pas ce que c'est le bruit du coup je vais monter là-haut pour vérifier après je vous dis le truc qui a de bien quand même c'est que là vu que j'ai clean le camp le camp ne sera plus à faire ça ça va rester comme ça normalement ça repop pas il y a des trucs qui repop mais pas tout et en l'occurrence ça je pense pas que ça repop oh ok on a des nouvelles flèches on a des grenades aussi et on a le blueprint du coup là-dessus après c'est pareil je pense que faire les quêtes ce serait quand même assez intéressant je pense que c'est assez important je l'ai pas fait c'est vrai jusque là je le ferais peut-être pas sur ce playtest mais dans la vraie partie il faudra que je je m'occupe un peu plus des quêtes je pense un petit peu dégâts de chute ça va on va manger ça on y retourne ok bon bah ce camp est clean déjà quasiment bon ça ça a été un petit repop mais juste quand je dis qu'il y en a pas trop mais ouais non en vrai les gros trucs comme ça les camps et tout il n'y a pas normalement il n'y a pas trop de repop il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose honnêtement ah c'est trop bien ok je me sens tellement plus puissant là déjà ok bon du coup ici on a encore eu petite amélioration là dessus est-ce que j'ai pris un level ou pas entre temps ouais et ben je vais continuer les dégâts là dessus à ce moment là stat on va encore augmenter son attaque et là j'avoue que l'un dans l'autre je pense qu'on est bien ça on va manger c'est chiant de ne pas pouvoir boire aussi en même temps il y a un cooldown sur les deux en même temps hop voilà je vais faire F1 pour qu'elle se repose un petit peu parce que j'avoue que là du coup je l'utilise beaucoup plus donc ouais et là ça veut dire je vais devoir farmer un petit peu cette zone maintenant sachant qu'il va être 16h déjà mais après je peux farmer de nuit puisque je vais pas me faire attaquer cette nuit là par contre prochaine journée je vais me prendre une attaque là je pourrais rien y faire ce qui veut dire ah mince il faut que je la ressorte ce qui veut dire qu'il faudra que je retravaille un peu mes défenses ouais elle carille tellement oh là là petit level up ok alors si j'étais un message secret en vrai je serais peut-être vers ici dans une des tentes mais j'avais pas fouillé déjà les tentes j'avais déjà fouillé je crois pas celle là et ils font quand même malheur ok il faut que j'aurai tout éliminé on sera un peu plus tranquille très bien j'ai pas eu de notes de toute façon de nouvelles notes à lire ça c'était celle de tout à l'heure je crois là-bas il y a quelques tentes j'avoue que c'est pas évident de savoir parce que là il y a juste cette petite zone après il y a le directement la zone du boss peut-être c'est devant la zone du boss tout simplement je sais pas du tout en fait c'est ça j'ai vraiment pas capté où je l'avais trouvé la première fois du coup je m'en rends pas compte déjà à quoi ça ressemble est-ce que c'est une note qui me l'avait donnée est-ce que hop là petite claque tout ce copper que je récupère mais j'ai pas de ça là ça me donne pas des clous des fois non je sais pas comment trouver des clous ça se trouve faut que je tape des trucs le mec il va tout casser je sais pas en vrai ça m'étonnerait que ce soit eux qui me donnent l'info quand même je pense pas que ce soit en les tuant ah peut-être ça j'avoue que lui il brille bien quand même pick up ah bah int c'est ça c'est ça ok je l'ai eu c'était ça les amis c'est sûr c'est ça ok ça dégage je pouvais plus je pouvais plus bloquer du coup let's go ok ça veut dire que je peux me tenter le boss éventuellement ah non oh non j'ai utilisé toutes mes pierres là du coup ah mais non il me restait des pierres c'est juste que j'avais pas assez pour l'améliorer ah puis il y a le le petit hôtel de TP qui est juste ici c'est parfait ça c'est parfait je vais me chercher des pierres et je tente le boss vas-y hein moi je suis chaud je suis chaud je suis chaud il est 16h en vrai 16h30 ça va ça veut dire que j'ai mis une demi-heure là pour farmer pas mal de trucs c'est ok une demi-heure in-game bien sûr ok bon les amis j'ai récupéré du coup les pierres ce que j'ai fait c'est que pareil j'ai équipé un peu les soins en bas j'ai quand même des ouais j'ai des bons soins on verra si j'arrive à les utiliser j'ai pris des grenades aussi en même temps il me restait quelques carreaux j'avoue que j'ai des flèches j'aurais peut-être pu prendre l'arc ou faire un autre arc éventuellement mais bon je sais pas on va le tenter déjà comme ça on va voir ce que ça donne ah mince elle s'est pas restaurée encore je me suis fait attaquer par un groupe de 3 ici quand je suis rentré et dites-vous en fait c'était un peu dangereux du coup je l'ai laissé j'ai géré la fée tout géré elle a vraiment tout fait dessus c'était incroyable ok et donc là vous voyez collection donc je l'avais bien eu tout à l'heure donc normalement j'ai mis les bons logos là donc on va pouvoir hop faire l'offrand et voilà et là on va pouvoir activer bon bah let's go good luck à moi deuxième boss je pense que dans l'ordre de toute façon c'est ce que je vais faire ouais bah c'est ça c'est un peu les bestioles qu'on a croisé quoi ok bonjour alors le problème c'est que l'autre boss il était limite infaisable au corps à corps j'avoue que lui si c'est pareil je vais avoir des petits soucis ok je sais pas comment j'ai esquivé ça ok celle là j'ai pas esquivé oh la la j'avoue que à distance il a l'air faisable corps à corps je vais un peu moins rigoler je crois j'arrive pas à switcher ah voilà oh la c'est chaud mais c'est faisable j'ai essayé de bloquer j'aurais peut-être pas dû ah phase 2 oh la la oh la la oh la la oh la la ok il va être chaud il va être chaud corps à corps lui moi je vous le dis oh la 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 waouh il est chaud je pense que si je me fais plus de carreaux il est faisable mais je vais quand même le tenter corps à corps on va quand même le tenter bon au final j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon côté donc ce que j'ai fait c'est que j'ai crafté ils sont où voilà les bolts j'en ai 85 j'ai de quoi tirer un petit moment j'ai également crafté l'arc un petit peu amélioré bon il est moins bien que l'arbalète mais en fait il a l'avantage que j'ai plusieurs types de flèches du coup j'ai des flèches de vent qui apparemment repousse l'adversaire lorsque je le touche des flèches de poison qui bon bah comme leur nom l'indique vont l'empoisonner et puis bon je me dis c'est toujours mieux que l'arc de base donc l'un dans l'autre est peut-être moyen de faire quelque chose donc on va voir ça on va réactiver on va retester mais c'est sa phase 2 qui fait peur sa phase 2 est vraiment effrayante j'ai envie de tester le poison déjà tant qu'on est loin déjà le petit critique qui passe wow plus le fait qu'il a empoisonné repousse le ça repousse peut-être pas sur lui il fait des bons dégats quand même alors je parlais de mon arc mais l'ennemi aussi par contre j'ai un problème je peux plus switcher j'ai des problèmes de switch des fois je sais pas pourquoi ça esquive pas là par contre au final l'arc est vraiment pas mal mais par contre à partir du moment où je suis équipé pour tirer j'arrive rien à esquiver j'ai mieux géré le premier essai ah il enchaîne en plus c'est amusé parce que là j'eskive bien quand même il faut vraiment que j'eskive à droite ou à gauche enfin encore une fois j'eskive trop en arrière je pense ok ah c'est chaud j'utilisais beaucoup trop de soin on a déjà un peu non mais là ça va viser par contre parce que là j'eskive au final j'ai mieux géré mon premier essai alors que c'était moins stuff je pense que j'ai un peu trop déjà j'ai des prises aussi non ça se ressent en vidéo là j'ai des chutes de fps ils descendent j'ai vraiment des il est impressionnant par contre il est tellement impressionnant c'est trop stylé ça par contre je m'envoyais pas dans la zone mais ok ah j'ai trop de freeze là j'ai trop de freeze en gros c'est chaud ah je pense ça se ressent là là ça devient jouable pour moi bah je vais mourir non 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 ça freeze trop ok je pense que ça vient de mon pc parce que le problème c'est qu'il a tourné pas mal d'heures d'affilé pour tourner tous les épisodes et tout et entre le fait qu'il tourne sur le jeu plus le fait qu'il recorde en même temps ok bon ça y est j'ai redémarré mon pc ça a l'air d'aller mieux par contre petit soucis ça fait deux fois que j'essaie de relancer le boss et deux fois que j'ai un bug c'est aussi pour ça que je tourne d'affilé le jeu c'est parce que bon déjà j'ai pas forcément le temps mais j'ose même pas faire une pause où j'éteins le jeu pour le relancer parce qu'à chaque fois je vous dis ça me fait sauter des settings et tout et en fait il y a des bugs quand on relance donc c'est vrai que niveau stabilité il y a des petits soucis on va voir je vais essayer une troisième fois mais sinon vous allez voir ce que ça fait regardez en fait je lance voilà je lance pour me tp là et ça me laisse un écran noir comme ça je peux rien faire je peux cliquer sur tout ce que je veux bah ouais il se passe plus rien alors vous voyez que d'habitude ça charge de suite au moins l'animation du boss quoi la cinématique donc là il y a rien que je puisse faire à part redémarrer mon jeu donc un peu chiant je vais essayer 2-3 idées je vais essayer peut-être de recharger une save un peu plus ancienne sinon je vais essayer de prendre 2 tp peut-être genre tp ma base revenir ici voir si ça débug ou peut-être redonner des pierres pour qu'il veuille bien me faire passer mais normalement c'est bon puisqu'il y a la touche et tout sinon c'est chiant là ça veut dire que je peux plus tenter le boss donc un peu relou bon je tente ça et je vous tiens au courant ah euh comment dire alors j'ai fait ce que je vous ai dit je me suis téléporté je suis revenu y'a plus du tout de barrière y'a plus rien la zone est vide mais non je peux même pas aller jusque là-bas en plus ça m'a bugué le truc là mais je comprends pas en plus j'ai rien fait de spécial parce que je me suis bien déconnecté après le combat et tout enfin y'a rien eu quoi y'a aucune raison là pour le coup waouh j'ai eu un peu peur en vrai parce qu'en plus quand je suis passé là-bas quand je suis passé là-bas vous allez voir par vous-même y'a plus de créatures ici ainsi j'en vois un peu au loin mais euh et quand je suis passé telle heure en tout cas y'en avait plus ça peut-être hop-up entre temps mais ouais c'était bizarre bon bah waouh ok bon et ben écoutez euh c'est mauvais signe hein ce que j'ai fait j'ai essayé de charger une partie avant même que je n'active ce portail et ça a marché le portail était réapparu j'ai pu le réactiver et tout je me suis dit alors peut-être et en fait non ça m'a refait l'écran noir qui attend et là dites-vous que j'ai deux de mes saves quand je les charge instantanément j'ai ça alors que ces mêmes saves quand je les chargeais avant ben j'avais quand même le portail mais juste ça me faisait l'écran noir ben là même plus là y'a carrément le truc qui a disparu donc euh bah ça veut dire que là ma partie elle est compromisant donc euh j'ai quand même envie de faire un truc il est où c'était le tard déjà j'ai envie de retourner au château vite fait pour la fin de journée pour la fin de l'épisode on va voir s'il y a encore quelque chose au château ou pas si je peux faire euh quelque chose là-bas mais du coup euh ça va mettre fin à notre aventure ça sera la fin ici alors attendez chou là ok le château est là-bas faut que je remonte là ouais ça va mettre fin à notre aventure ici euh un peu chiant un peu beaucoup chiant mais euh bon après c'est peut-être un mal pour un bien je me dis ça évite que je me spoil aussi trop du jeu parce qu'en vrai j'en ai déjà vu beaucoup euh je pense que je suis bien prêt pour faire un bon start euh oh ils font mal quand même hein je suis prêt pour faire un bon start euh la prochaine fois du coup pour euh la vraie série quand il sortira je pourrai éviter certaines erreurs et surtout mieux démarrer ok faut pas s'énerver les gars mais ouais mieux démarrer et tout donc euh ça sera cool par contre euh c'est vrai que c'est quand même un peu chiant de ne pas avoir pu finir ce boss de ne pas avoir euh pu voir le loot qu'il avait j'avoue que j'avais envie de savoir et puis euh j'avais encore un peu de temps de jeu donc j'avoue que j'étais assez chaud bah bah de faire cette zone puis de faire la zone du château peut-être pour au moins terminer un petit peu cette île alors je dis terminer il manquait encore un euh encore certains trucs à mieux explorer à mieux fouiller euh les quêtes il manquait euh euh le swamp ici euh qui euh qui n'a pas encore été looté non plus hein mais mais ouais en tout cas je me je me serais bien vu faire le château quoi au moins donc euh ouais un petit peu dégoûté un petit peu dégoûté les amis mais bon je vous dis c'est pas bien grave au moins ça permettra qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir pour euh quand on recommencera l'aventure déjà il y a toute une île qui est euh ouais je crois que j'avais planté en ouvrant il y a toute une île qui mine de rien est à peu près de la même la même taille que celle-ci hein ça a quand même l'air d'être euh moins diversifié en termes de biomes mais par contre c'est des nouveaux biomes directement il y a l'air d'avoir des trucs euh assez stylés hein qui s'y cachent aussi donc j'avoue qu'il nous reste beaucoup beaucoup de choses à découvrir et là de toute manière ma partie actuelle euh bon elle est pas compromise mais enfin elle si par rapport aux soucis que j'ai maintenant mais euh disons que ma base vous voyez faudrait que je la place mieux que je fasse mieux mes prépas maintenant et tout je sais un peu mieux comment je devrais me développer donc euh je pense il y a des choses ouais qui seraient à refaire il faudrait être un peu plus rapide aussi sur le start par rapport à ce que j'ai fait euh mais je suis en train de me dire euh attends même ça ça il y a pas de levier ? vous savez que je suis en train de me demander là je me pose la question est-ce que il y a pas de levier parce qu'il y en avait déjà pas ? ou est-ce qu'il y a pas de levier parce que ça a planté parce que même là il y avait pas des ennemis là-haut ? je me demande hein s'il a pas planté lui aussi hein je pense qu'il y avait un levier là et qu'il y est plus hein ouais bon bah même ça je pense que c'est mort ouais ma partie elle est vraiment corrompue je pense mais je comprends pas comment c'est possible en fait parce que je l'ai déjà chargé la partie bah même la première fois que j'ai pardon la première fois que j'ai loupé le boss bah j'ai rechargé pour relancer le boss une deuxième fois il y avait pas eu de soucis c'est vraiment euh le fait d'avoir quitté le jeu en fait le fait d'avoir quitté et relancé le jeu bah il y a un truc qu'il a pas kiffé mais ouais bah écoutez pour le moment du coup si je devais faire une conclusion temporaire jusqu'à la sortie du jeu je dirais que franchement c'est quand même une agréable surprise comme je l'ai déjà dit à un moment dans l'un des épisodes euh je m'attendais pas du tout à ça de ce jeu j'avais déjà testé la démo en me disant euh ah ouais le concept a l'air cool et puis en testant je m'étais dit ouais bon il est sympa mais euh voilà sans plus quoi vraiment il y avait beaucoup de choses à revoir et puis il y avait pas l'air d'y avoir beaucoup de contenu sur le jeu c'était très limité hein lors de la démo c'était volontaire de la part des devs comme souvent dans les démos mais aussi bah souvent c'est un peu le truc caché de ne pas vouloir dire aussi qu'il y a pas plus dans le jeu pour le moment donc souvent euh on se dit ouais à mon avis y'a pas grand chose dans le jeu on va vite s'ennuyer alors que là ce playtest il est incroyable quoi là ça m'a fait euh vraiment mesurer en fait euh la portée et et tout ce qu'il y a en fait sur le jeu quoi le euh à quel point c'est complet et tout donc ça c'est fou franchement euh euh c'est assez rare de nos jours d'avoir un survival qui sort avec autant de contenu et ça fait giga plaisir dans les points noirs bah il y en a deux pour moi hein qui sont majeurs encore une fois c'est le système de combat qui est pas mauvais hein attention en vrai il est pas mauvais en plus je saurais même pas comment l'améliorer c'est ça le truc je je saurais pas amener une solution là-dessus c'est juste que je trouve que euh sur certains ennemis basiques oh il est un peu simpliste quoi le système de combat mais finalement peut-être que j'ai envie de dire plus j'y joue et moins ça me dérange moins ça me choque parce que je je m'habitue à ça et je suis en mode non mais ça va alors que en plus comme je vous l'ai dit contre les boss je trouve que le système de combat est très bien parce qu'il y a qu'un seul ennemi et que du coup c'est ouais plus stratégique les boss ont vraiment des patterns je vous dis qu'ils sont vraiment géniaux franchement pour un survival avoir des boss avec des patterns comme ça c'est giga rare j'en connais pas beaucoup vraiment donc donc ouais ça c'est trop cool genre même bah par exemple Ark qui est un jeu que j'adore où il y a des boss et tout on va pas se mentir les patterns des boss bon ils sont très basiques c'est pas du tout ça donc là vraiment trop bien quoi même les animations et tout c'est une dinguerie quoi c'est un pur plaisir pour les yeux et tout j'adore donc ouais ça c'est trop cool mais c'est juste les combats je pense un peu style les premières nuits vous savez quand on a plein 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 d'ennemis et en fait on se rend compte on donne un coup au milieu il y a 10 ennemis qui meurent et juste on se contente de spammer du coup parce que c'est ce qui marche le mieux et qu'on sait très bien qu'on peut pas parer contre tous ces ennemis donc euh mais bon finalement ouais ça fonctionne pas si mal mine de rien donc ouais c'est quand même un petit défaut je dirais mais sans être non plus un défaut majeur et ouais ça m'enlève pas le plaisir du jeu donc pour moi le seul vrai défaut actuellement c'est tout ce qui est bug sur le jeu c'est vraiment l'optimisation la stabilité parce que il y a des bugs comme je vous l'ai dit quand on relance le jeu on a des nouveaux bugs qui apparaissent on a des réglages qui ont sauté et voilà il y a pas mal de bugs à ce niveau là le multijoueur bah il est full buggé c'est injouable pour le moment en tout cas nous de notre expérience euh là le français qui est euh clairement pas euh traduit hein c'est vraiment du google translate et encore et encore vous savez que même google translate je pense qu'il est meilleur hein sur certains trucs je sais même pas avec quoi ça a été traduit mais oui c'est très très euh c'est très très flou hein franchement quand on voit les traductions mais bon c'est déjà bien au moins il y a une traduction FR donc c'est déjà mieux que rien mais finalement ça peut euh même amener à faire des erreurs puisqu'il y a des traductions qui sont manquantes donc on manque d'informations sur certains trucs mais on le sait pas donc euh on ne passe pas en anglais par exemple pour vérifier euh et puis ouais il y a des traductions qui du coup euh vu comme c'est écrit on pourrait comprendre un truc alors que c'est pas ça non plus donc euh ça peut induire une erreur effectivement donc voilà mais d'une manière générale pour moi tous les défauts c'est tout ce qui est bugs et tout ça donc espérons que ce soit corrigé d'ici la sortie la sortie qui je crois est prévue pour octobre donc euh ce sera dans un mois ou deux puisque là on est début septembre quand je tourne euh vous vous aurez l'épisode quand même peut-être milieu voire fin septembre d'ici que je sorte euh les vidéos puisque euh voilà il y a peut-être des trucs qui vont passer avant cette série du coup je verrai bien euh euh pour pas voilà qu'il y ait trop de série en même temps sinon ça va être compliqué pour sortir les épisodes de tout mais euh ouais en deux mois il y a large moyen quand même de corriger des bugs parce que pour moi le contenu est là donc il y a pas besoin pour moi de faire des mises à jour sur le contenu et tout ça c'est vraiment des corrections de bugs qui doivent être faites d'ici euh la sortie du jeu donc j'espère qu'ils vont vraiment travailler euh dans cette optique là en tout cas euh entre l'évolution qu'il y a eu depuis la démo et ce playtest ouais je suis quand même assez confiant et même s'il reste comme ça le jeu j'y retournerai mais j'avoue que si je vois qu'il y a encore des bugs et tout j'aurai quand même cette appréhension de me dire waouh euh si je joue euh je sais pas combien d'heures là j'ai une dizaine d'heures hein actuellement sur le jeu si je joue euh dix heures de jeu pour que ma partie soit encore corrompue j'avoue que là par contre je vais l'avoir mauvaise là autant je suis en mode bon c'est un playtest c'est pas grave j'arrête ma session ici de toute façon voilà tranquille autant si c'est sur ma vraie partie là j'aurai les boules clairement hein ouais après tout ce temps là en plus c'est pas au début quoi que c'est à planter mais bon au moins là on aurait eu l'occasion d'en voir pas mal sur le jeu déjà vous pourrez comme ça commenter et me dire un petit peu ce que vous en pensez avec euh bah maintenant une découverte plutôt complète je pense on a juste pas vu les bateaux hein finalement cet aspect là mais euh mais c'est tout quoi hein on aura bien exploré et tout donc je suis quand même pas mécontent de ce que j'aurais réussi à faire en très peu de temps pour moi de mon côté donc euh donc voilà c'était quand même assez cool et euh et donc voilà bah écoutez je pense que j'ai plus rien à dire c'était déjà assez complet je pense donc euh bah voilà merci à tous d'avoir suivi en tout cas cette petite série et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos c'est parti